Yes! C'est cool! Oh, bonjour, bonjour, bonjour! Ça monte vite! Oui! On a plein d'instructions ce matin! Bienvenue! Bienvenue! Mon Dieu, vous êtes à l'heure! Vous étiez en attente ponctuelle! Ah ben ouais! On aime ça, on aime ça! Hey, bonjour, bonjour! On est bien content de vous recevoir ce matin pour une petite dernière de la saison! Notre sixième et dernière, mais bon, peut-être que ce n'est qu'un nous revoir, on verra! Mais avec la FADOC, en tout cas, avec notre belle collaboration avec la FADOC, c'est notre dernière, donc on est nostalgique ce matin, mais on est content parce qu'il nous reste quand même une belle destination! Oui! Ça va dans le sud! On a oublié, ben, dans le sud, pas dans le moyen-sud! Ça va pas à Cuba, mais tu sais, quand même! Mais je pense que c'est mieux que Cuba! Je pense que oui! Oui, moi aussi! Je pense que oui, parce que, écoute, pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis ma queue de cheval ce matin, parce que cheval, Texas, non? Cowboy! Oh là là! Texas! Ça a été bonne! On a oublié la petite neige qu'on a ce matin! Mais il fait quand même le soleil, en tout cas, à Montréal, il fait le soleil! 43 personnes! Mon Dieu, bienvenue! Merci d'être là, tout le monde! Vous pouvez commencer à nous écrire, si vous voulez discuter, pour voir si tout fonctionne bien pour tout le monde! Si vous, vous avez de la petite neige, de la grosse neige, de la moyenne de neige dans votre coin! Le soleil! Il fait le soleil, s'il ne fait pas beau, s'il pleut, s'il... C'est votre première fois ou vingtième fois avec nous! Où vous venez, tout ça! Bon voyage! Merci, Madame Dumont! Bon voyage à vous! On va voyager ensemble ce matin! On va voyager avec notre guide extraordinaire! Qui nous fait voyager depuis... Ça fait quelques fois! Quelques fois! Je ne sais pas compter, mais quand même! Oui, on a bien hâte, on a bien hâte de découvrir ça, de découvrir les paysages, ses coups de cœur. On a beaucoup parlé de bouffe la semaine passée, pour ceux qui étaient là de la semaine passée, en Italie. Évidemment, en Italie, on ne peut pas passer à côté de la nourriture. Puis on s'en va, on va passer de la pizza à l'alligator, c'est ça qu'on se disait à l'heure! Oui! On a une première fois ici pour une Jacinthe Ricard, donc mon Dieu! Et pour une Madame Potier, merci d'être là pour une première fois avec nous. Donc on va se présenter juste pour les nouveaux. Oui, moi je m'appelle Marc-André. Moi je m'appelle Pénélope, c'est nous qui animent les conférences depuis le début. Mais pour vous, c'est une première fois, donc enchanté, bienvenue, merci d'être là pour notre dernière. Si jamais il y a des petites choses qui buggent, ne gênez-vous pas, faites-nous en part, essayez de fermer tous les appareils qui peuvent utiliser l'internet, du wifi, des trucs comme ça sur votre... dans la maison. Et puis sinon on est diffusé en live aussi sur Facebook. Oui, bonjour Facebook! Bonjour Facebook! Sur la page d'expression voyage. Et puis si vous manquez quoi que ce soit, parce qu'on reçoit des belles surprises, on parle de voyage, de choses qu'on va offrir dans les prochains mois. Et puis d'ailleurs, continue! Non, non, mais j'allais dire, vous pouvez aller vous inscrire à l'infolettre sur expression voyage.com, c'est super facile, vous allez recevoir la conférence en différé. Si jamais ça ferme plus d'un coup, vous avez un rendez-vous, c'est ça, peu importe. Mais d'ailleurs, tu m'as donné une idée, c'est pour ça que je t'ai coupé la parole, pardonne-moi. À la fin du voyage, à la fin du voyage, ça va tellement être intéressant qu'on va avoir l'impression d'avoir fait un voyage. À la fin de la conférence, je voulais dire, je vais vous parler de plusieurs, bien, de deux, trois petits voyages, dont notre retour de nos fameux voyages à New York. Donc, restez là. On a des dates. On va vous parler peut-être de dates pour Allant-Louisiane, qui sait? Je vais vous parler, c'est ça, de quelques petits voyages, un voyage pour les Canadiens en gros, gros, gros rabais pour le vendredi fou. Je ne m'en mets pas là. En gros, gros, gros rabais pour le vendredi fou qui s'étire jusqu'à vendredi prochain. Bref, je vous en parle à la fin de la conférence. Restez là. Il y en a qui disent qu'il y a du soleil au centre du Québec. Oui, M. Côté, il a commencé à faire de la raquette, chanceux! Ah! Voyons, puis ils sont là depuis le début, en plus, des fidèles voyageurs avec nous. Donc, on est-tu prêts à commencer? On est prêts à commencer? Je vais se faire un petit voyage raquette, un jour. Avec M. Côté. Ça pourrait être notre guide. M. Côté, voulez-vous être guide pour un petit voyage en raquette, s'il vous plaît? Marc-Anne, je suis en forme ce matin. Donc, oui, en route vers le monde, qu'est-ce que tu en parle? Allons-y. Alors, bienvenue pour ceux qui viennent juste de se joindre à nous. Comme on disait, c'est la sixième et dernière conférence, malheureusement, pour notre partenariat notre partenariat avec la FADOX Centre du Québec. Est-ce que ce sera pour renouveler, on ne sait pas. Mais c'est les initiateurs du projet. On est aussi avec nos nouveaux partenaires depuis le début de cette année. La FADOX région Estrie et puis expression voyage. pour ceux qui ne sont pas encore membres à FADOX, allez-y, ça vaut la peine. C'est plein de rabais pour des voyages, des activités, plein, 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 plein d'affaires. Et puis, allez vous inscrire à notre infolette aussi expression voyage.com pour recevoir plein d'idées voyages, que ce soit pour quelques semaines pour juste des petites excursions, des petites sorties d'une journée. Des spectacles, ça fait du bien de sortir de la maison juste une journée. Surtout en pandémie où on a été pris à la maison pendant deux ans, c'est quand on commence à pouvoir ressortir. profitons de ça. Allons-y. Donc, on va se représenter juste au cas où il y a des petites dernières personnes qui se sont jointes. On est déjà 58. Vraiment super. On est vraiment content que ça est là. Avec les gens sur Facebook en plus, on doit être une soixantaine. Donc, pour ceux que c'est la première fois, moi, c'est Pénélope. Moi, c'est Marc-Henri. Oui. Puis, on va animer ça. Donc, on commence. On va commencer dans le fond en recevant notre premier invité pour nous dire un petit dernier merci, M. Michel Franckert, technicien en loisir, vraiment technicien en loisir à la FADOC Estrie, cette fois-ci. Oui. Donc, bonjour, M. Franckert. Merci d'être avec nous ce matin. Bien, bonjour à vous tous. Bonjour, Pénélope, Marc-Henri. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, moi aussi, ce matin. J'avais été, je pense, à la première rencontre au début, un petit deux minutes. Et par la suite, c'est ma collègue Sylvie Roberge du Centre du Québec, de la FADOC Centre du Québec qui a pris la relève pour toutes les autres conférences. Aujourd'hui, bien, c'est à mon tour. Donc, un gros merci pour toutes les conférences que vous avez données. Je pense que nos membres, peu importe d'où vient le membre, que ce soit à Victoriaville, Drummondville, Charlotte, Lac-Mégantic, McGonk, dans le fond, toute la province du Québec parce que c'est ça qui est intéressant quand c'est une conférence virtuelle, mais ça permet de rejoindre plus de gens à la maison dans leur confort. Mais effectivement, comme disait tantôt, on a tous hâte d'aller à l'extérieur, de voyager, tout ça. Puis, effectivement, Expression Voyage, collabore avec le Centre du Québec et avec nous aussi en Estrie. Donc, c'est sûr qu'en 2022, avec Expression Voyage, également, on va avoir des offres de sortie de voyage. En 2021, mais c'est, puis je pense que les années antérieures, le Centre du Québec est assez actif avec vous depuis certaines années. c'est nouveau comme Marc-André disait tantôt, c'est un nouveau partenariat qu'on est très content d'avoir développé. On va offrir nous aussi différentes activités intéressantes. Aujourd'hui, c'est sûr que ça va être intéressant. C'est la Louisiane, on va aller se faire raconter des belles histoires et comment ça fonctionne là-bas avec un autre invité. Je vous souhaite une bonne conférence puis on se voit tantôt à la fin de la rencontre. On se voit tantôt. Merci, M. Franckert. Merci beaucoup. Merci. Bonne conférence à vous tous. Oui, merci. Super. Donc, juste avant, Marc-André, que tu nous présentes notre deuxième conférencier invité qui est... Notre premier. Oui, c'est notre premier conférencier, mais notre deuxième invité de la journée parce que M. Franckert était notre premier. Juste rappeler une petite dernière fois de penser aux questions que vous aimeriez poser à notre invité, à notre conférencier aujourd'hui puis de ne pas vous gêner de les écrire dans la section Q&R pour questions et réponses pour que je puisse les compiler et qu'on puisse y répondre à la fin de la conférence. Je pense que ça va lui faire un grand plaisir. Il aime ça répondre à des questions. Il ferait juste ça de ses journées. Fait que là, ben, marrant, j'ai vendu le poch. On lui a dit la surface. C'est pas grave. Donc, c'est vraiment le moment que tout le monde attendait. Tous, notre invité vedette de la journée qui est là puis qui nous attend. Vous allez le reconnaître, c'est sûr, pour les nouveaux, pour les anciens, pour les nouveaux, c'est le plus grand, le meilleur. C'est rendu un pro, le déconférence spirituelle. Le plus passionnant, spirituelle, un hypnotiseur, ça va être tout ça. Il va trop loin. C'est un guide extraordinaire. En tout cas, il va venir nous parler de la Louisiane. Donc, on accueille chaleureusement Normand Verdon. Oui. Bonjour, Normand. Oh, ton micro n'est pas activé. Là, il est. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là et bienvenue à cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, on va parler de la Louisiane et du Texas, ce qui fait qu'en réalité, il s'agit probablement de deux conférences parce que, voyez-vous, il n'y a pas grand-chose de commun entre la Louisiane et le Texas. Alors, dites-vous que c'est deux voyages en un que vous allez faire. La seule raison pour laquelle on présente les deux en même temps et la plupart du temps, on visite les deux en même temps, c'est que ce sont deux États voisins aux États-Unis. Mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose de commun entre la Louisiane et le Texas. Et on va commencer par la Louisiane. La Louisiane, c'est un melting pot incroyable d'Espagnol, de Français, de Créole, de Cajun et d'Américain. Bien sûr, la Louisiane, c'est un des 50 États américains, un des États du sud des États-Unis, mais ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir à ce qu'on connaît du restant des États-Unis. Si on connaît les États-Unis, généralement, par la Floride, par New York, par la Californie, dites-vous que la Louisiane, ça n'a absolument rien à voir avec ça. On a souvent l'impression en Louisiane qu'on est dans un pays exotique, quelque part en Amérique du Sud, en Amérique centrale et même en Afrique parce que ça a des liens avec l'Afrique. Donc, on va voir ça en détail et il y a des coups de cœur absolument extraordinaires en Louisiane. Dans mon cas, c'est mon état favori pour aller aux États-Unis. et on va voir ça en détail. On va commencer avec quelques images comme ça. Là, vous devriez voir... Oups, ça tend un petit peu. Pour l'instant, on voit toutes les images. Qu'est-ce que j'ai fait là? On voit juste le fichier, donc je pense qu'il faut juste le... le... le restarter et le partir. Oui, c'est ça. Il faut le repartir. Bon, attendez un peu d'abord. comme ça. Comme ça. Comme ça. Est-ce qu'on voit mon image de la Louisiane? Pas encore. Bon. Eh boy! Pas grave, pas grave. On n'est pas stressé. On n'est pas pressé. Attends un peu. On va recommencer ça. On va recommencer le partage. On l'a eu tantôt, fait que d'après moi, on va l'avoir. Oui, c'est ça. Là, vous voyez quoi? Oui! Merveilleux. Ça change? Oui, la carte, ça change. Tout est bon. Bonne compte. Alors, je disais qu'on voit en Louisiane, il y a des coups de cœur absolument extraordinaires. C'est un mélange, c'est un melting pot incroyable, un tas de trucs. Et pour bien comprendre la Louisiane, on va regarder d'abord où c'est situé. Sur la carte des États-Unis, tout à fait en bas, un état plutôt petit au sud s'appelle la Louisiane. C'est pas très loin de la Floride, comme vous voyez. Mais le plus important, c'est que c'est assez près du Mexique. Et les premiers Européens, il faut savoir que les premiers Européens qui sont rentrés dans cette région-là, c'était les Espagnols qui arrivaient du Mexique. Alors, ça explique l'influence mexicaine qu'on va trouver en Louisiane. L'autre chose qui est importante lorsqu'on regarde la carte, c'est que la Louisiane est située sur le golfe du Mexique. Et ça, c'est très important. À une époque où les moyens de transport modernes n'étaient pas encore inventés, c'était très important d'avoir un port de mer parce que sur le golfe du Mexique, évidemment, ça donne accès facilement à l'océan Atlantique. L'autre chose qui est importante, c'est qu'aux États-Unis, le fleuve le plus important, comme vous savez peut-être, s'appelle le Mississippi. C'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Le fleuve Mississippi divise les États-Unis en deux. il commence tout près de la région des Grands Lacs au nord et il descend dans le golfe du Mexique en arrivant à une ville qui éventuellement s'appellera la Nouvelle-Orléans qu'aujourd'hui, on appelle New Orleans. Et ça, c'est capital dans l'histoire de la Louisiane parce qu'il y a une tradition d'esclavage assez importante aux États-Unis. Comme vous savez, il y a eu de l'esclavagisme aux États-Unis pendant un bon 200 ans et comme les esclaves étaient apportés et d'Afrique et des Caraïbes, le port le plus important d'entrée de ces centaines et milliers d'esclaves-là, c'était la Nouvelle-Orléans ici, juste à l'embouchure du fleuve Mississippi. Donc, une des premières choses qu'on va aller voir aux États-Unis, c'est les relents de l'esclavagisme américain. Bon, l'esclavage a été aboli à la fin de la guerre de la sécession autour de 1865, mais ce n'est pas parce que ça fait 130 ans que c'est aboli qu'il n'en reste plus aucune trace. On va donc voir, on va donc visiter ce qui s'appelle des plantations maintenant. Il faut comprendre qu'à l'époque de l'esclavagisme, la Louisiane, à cause de sa situation privilégiée au sud des États-Unis, permettait la culture de choses qui étaient absolument essentielles à l'époque. On parle de la culture du coton. Le coton, on est bien avant l'invention des fibres synthétiques, donc à peu près tous les vêtements étaient fabriqués en coton. Donc, il y avait d'immenses plantations de coton et aussi d'immenses plantations de cannes à sucre. Et la canne à sucre, c'est important non seulement pour le sucre, mais surtout pour le rhum. Donc ça, ça a laissé des traces aux États-Unis. Aujourd'hui, les plantations qui, pas qui engageaient, mais qui faisaient travailler des centaines et des milliers d'esclaves, la plupart des plantations sont transformées en musées. Donc, on va visiter ce qui reste de la trace de l'esclavagisme aux États-Unis. Ce sont d'immenses domaines qui étaient la propriété de riches propriétaires terriens américains et qui s'enrichissaient de façon éhontée avec des centaines et des milliers d'esclaves qui travaillaient dans des champs de coton et des champs de canne à sucre. Alors, on va visiter une ou deux plantations des musées maintenant pour la plupart, ce qui nous permettra peut-être de voir des plantations de coton comme on en voit une ici. Et en même temps qu'on va visiter les grandes résidences de ces propriétaires-là, on va aussi voir ce qui reste des traces des esclaves. Alors, derrière ou tout près de ces grandes maisons-là, on avait construit des cabanes où les esclaves vivaient dans des conditions absolument misérables et ça, aujourd'hui, ça se visite sous forme de musée. Donc, le principal coup de cœur et la principale raison maintenant d'aller visiter la musée, c'est de voir ce qui reste de l'esclavagisme. Ensuite, on va aller dans la plus grande ville qui s'appelle la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans est une ville qui ne ressemble à aucune autre aux États-Unis. mais l'architecture est résolument espagnole parce que ce sont les Espagnols qui, les premiers, se sont arrivés dans ce coin-là en passant par le Mexique et par le Texans. Alors, la Nouvelle-Orléans est une ville où il faudra y passer absolument quelques journées parce que c'est une ville avec énormément de caractère. Bon, évidemment, il y a un côté français parce que tout le monde sait que la Louisiane n'a pas très longtemps, pendant une trentaine d'années, a appartenu à la France. Alors, on voit encore des relents du fait français en Louisiane. Et c'est Napoléon qui, en 1803, a vendu la Louisiane aux États-Unis pour la somme de 15 millions de dollars. Donc, on comprend déjà qu'on va trouver de l'espagnol et du français à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, surtout dans le quartier central qu'on appelle le quartier français, a une architecture et une espèce de caractère français. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le Jackson Square qui est le centre-ville de la Nouvelle-Orléans avec la cathédrale Saint-Louis. Alors, on voit des clins d'œil à Napoléon, par exemple. La plupart des rues du quartier français ont des noms français comme Bourbon, comme Saint-Louis, etc. Voilà. L'architecture, elle, quant à elle, est surtout espagnole avec des balcons de fer en fer forgé, par exemple. Alors, l'architecture est déjà quelque chose à voir. L'autre aspect de la Louisiane, c'est ses racines cajuns. Alors, ceux qui sont au courant de la tragédie de la déportation des Acadiens de Nouvelle-Écosse en 1855 savent que la majorité des déportés d'Acadie se sont retrouvés en Louisiane. Pourquoi? Parce qu'on parlait déjà français à ce moment-là. Donc, c'est la suite, si vous voulez, de l'histoire de la déportation des Acadiens avec l'histoire d'Évangeline. Il ne reste plus beaucoup de faits français en Louisiane, mais dans la région d'une ville d'une moyenne importance qui s'appelle Lafayette, on voit encore beaucoup de choses françaises. Si on se promène dans les cimetières, par exemple, on va voir un tas de noms français. Et aujourd'hui, autour de Lafayette, on a une espèce de regain du français. Pendant plusieurs centaines d'années, le français a été interdit en Louisiane. donc le français a été perdu peu à peu, mais maintenant, on voit une espèce de regain du français. Puis ça, pour nous, Québécois, c'est intéressant d'aller voir la Louisiane pour voir ce qui reste du fait français. L'autre chose à savoir, c'est à cause du fleuve Mississippi qui se jette dans le Golfe du Mexique, il y a ce qu'on appelle le delta du Mississippi. Et ça, ça crée un phénomène qu'on appelle, ce sont des terres inondables. Moi, je considère même que la Louisiane, c'est une terre ingrate. Il y a une grande partie de la Louisiane qui consiste en des terres inondées et inondables. Vous avez tous en mémoire le terrible événement de Katrina il y a peut-être 25 ans, 20-25 ans, où il y avait des digues qui se sont écroulées et puis l'eau a envahi une bonne partie du sud de la Louisiane. Pourquoi? Parce que ce sont des terres basses, ce sont des terres inondées, on appelle ça un peu des terres ingrates. Mais en même temps, ça devient une chose absolument extraordinaire à visiter et on ne devrait jamais aller en Louisiane sans aller visiter les bayous. Ces terres inondées-là, qu'on appelle des bayous, donnent lieu à des paysages absolument extraordinaires. Alors, regardez bien ce qu'on va voir là. C'est superbe. Parce que non seulement les paysages sont extraordinaires à voir, mais c'est un habitat naturel extraordinaire aussi pour les oiseaux et les animaux marins. Alors, en général, on va aller faire un tour de bateau pour voir la faune et la flore. On va trouver, par exemple, des alligators, on va trouver des tortues, on va trouver plein d'animaux exotiques. Alors, ça, c'est absolument un incontournable. c'est un de mes coups de cœur, d'ailleurs, lorsqu'on va aller en Louisiane. La Louisiane est aussi le lieu d'une culture très particulière. Il y a beaucoup de cultures de petits piments dans ce coin-là. Vous connaissez tous la célèbre sauce Tabasco qui est mondialement connue. Bien, imaginez-vous que l'usine de Tabasco est en Louisiane dans un petit endroit qui s'appelle Avery Island et on va profiter de notre région dans le coin pour aller visiter l'usine de Tabasco. Alors, vous aurez compris que lorsqu'on parlera de bouffe tout à l'heure, le Tabasco va être très présent dans à peu près tout. Mais c'est fort intéressant d'aller visiter la fabrique de Tabasco. Un autre point fort de la Louisiane, c'est la musique. Alors, imaginez-vous qu'à peu près partout en Nouvelle-Orléans, spontanément, dans les rues, on va trouver des orchestres. Et la Louisiane est devenue naturellement l'endroit de naissance du jazz, du soul et du gospel. Pourquoi en fait c'est relié à l'esclavage? Parce que les esclaves qui n'avaient rien, avaient une ferveur religieuse très forte et ça, les propriétaires ne pouvaient pas leur enlever leur appartenance à la religion et ils avaient importé des Caraïbes et d'Afrique, des chants, des rites et tout ça a donné naissance à une culture musicale extraordinaire qui nous a donné éventuellement le soul, le jazz et la musique gospel. Alors, on se promène dans la Nouvelle-Orléans puis on va s'arrêter presque à tous les coins de rue pour entendre des orchestres spontanés comme ça dans la rue. L'autre chose qu'il ne faut pas manquer en Louisiane, c'est les bateaux à vapeur. Bien avant l'invention des moyens de communication modernes que sont l'avion et l'automobile, les gens se déplaçaient par bateau et les bateaux à vapeur avaient la cote à ce moment-là. J'ai parlé du fleuve Mississippi. Le fleuve Mississippi était une espèce d'autoroute des États-Unis qui permettait de relier la région des Grands Lacs au golfe du Mexique et tout ça se faisait avec des bateaux à vapeur qu'on appelle aussi des bateaux à aube et Nouvelle-Orléans était l'épicentre de ça. Bien sûr, les bateaux à vapeur éventuellement ont été remplacés par les bateaux plus modernes mais il reste une espèce de folklore de bateaux à vapeur et on trouve encore pour les touristes quelques bateaux à vapeur dans la région de Nouvelle-Orléans et il ne faut pas manquer de faire une petite croisière sur le Mississippi sur un de ces emblématiques bateaux-là du Sud. Autre chose, étant donné qu'on se trouve dans un melting pot de culture absolument incroyable, vous vous imaginez bien que la bouffe va suivre le mouvement. Alors, pour les amateurs de bouffe et particulièrement ceux qui sont curieux pour la nourriture, vous allez être gâtés en Nouvelle-Orléans, en Louisiane en général, particulièrement en Nouvelle-Orléans. et tenez-vous bien parce que la bouffe ne ressemble pas du tout à ce que vous connaissez ailleurs aux États-Unis. Alors, je vais vous laisser quelques minutes regarder ce tableau-là parce qu'on peut y manger, bien oui, de l'alligator, des cuisses de grenouille, des tortues, des choses comme ça, des hamburgers aux alligators, voilà. Alors, pour les curieux de bouffe, vous allez être particulièrement gâtés et il faut essayer ces choses-là. Par exemple, il faudra goûter du gumbo. Un gumbo, comme vous voyez, c'est une espèce de grosse soupe riche, une espèce de soupe repas où on peut mettre absolument tout. Il y a beaucoup de crevettes, il y a des morceaux de saucisses là-dedans, il y a du riz et il y a surtout beaucoup d'épices. On parlait de tabasco tout à l'heure, on va en retrouver dans pratiquement tous les mets. Alors, après le gumbo, on voudra peut-être goûter la jambalaya. La jambalaya, c'est une espèce de ragoût qui est à base de riz, de saucisses, de crevettes, d'écrevisse, de toutes sortes de choses comme ça et encore une fois, vous pouvez vous imaginer que c'est très, très, très épicé. Sur les menus en Louisiane, on va trouver quelque chose qui s'appelle un po'boy. Qu'est-ce que c'est qu'un po'boy? Po'boy, qui est la version courte de poor boy, ce sont des sandwiches, mais pas n'importe quel sandwich. Aux États-Unis, on ne rit pas avec la grosseur des sandwiches. Alors, des po'boys, c'est tout simplement d'immenses sandwiches qu'on va farcir avec absolument tout ce qu'on peut imaginer. Mais la caractéristique des po'boys, c'est qu'ils sont tous gigantesques. Si on va là et si on est deux, trois personnes, on peut facilement se partager un po'boy pour le lunch parce que c'est difficile de passer à travers de tout ça dans un seul repas. L'autre particularité culinaire, ce sont les écrevisses. Alors, c'est un petit crustacé qui est assez rare, qu'on ne trouve pas partout, mais en Louisiane, à cause des bayous et à cause des terres inondables et des marins qu'on trouve partout, on recueille un petit crustacé qui ressemble beaucoup à un homard, mais il est minuscule et c'est tout petit. Et à partir de l'écrevisse, on fait toutes sortes de repas, on fait des soupes, on fait des gumbos, on fait des sandwiches, on fait des étouffées, toutes sortes de choses comme ça. Toujours très épicé, évidemment. Et les amateurs de desserts ne seront pas en reste. Il y a un dessert typique en Louisiane qu'on appelle la praline. La praline qui est une concoction de sucre et de pacane. Ce sont deux choses qui poussaient beaucoup dans le sud des États-Unis à cause de la canne à sucre, bien sûr, et à cause de la culture de la pacane. Bon, là, maintenant, j'en entends quelques-uns parmi vous qui ne sont pas particulièrement excités par ça et qui se disent « Ouais, mais moi, je suis un petit peu difficile, je ne mange pas ces choses-là. » Rassurez-vous tout de suite. Ça reste les États-Unis et on trouve quand même en Louisiane pizza, hamburger, steak, etc. Mais encore une fois, pour ceux qui sont moindrement curieux, il faut goûter à ce que la Louisiane a de particulier. Alors, voilà pour la Louisiane. Comme vous voyez, il y a un tas de coups de cœur incontournables en Louisiane. Et maintenant, on va traverser la frontière. Il y a seulement une rivière à traverser. Puis ça nous amène vers l'ouest dans l'État voisin qui est le Texas. Le Texas, c'est le plus gros des États américains si on fait abstraction de l'Alaska. c'est le plus gros état continental et il est aussi très différent du reste des États-Unis et très différent de la Louisiane. Il faut savoir d'abord que le Texas a longtemps appartenu au Mexique et a aussi, pendant quelques années, été complètement indépendant. Alors, il y a déjà existé la République du Texas. Et tout ça en fait un état très différent des autres et très particulier. le Texas est connu pour être gros. On dit qu'au Texas, tout est gros, tout est meilleur qu'ailleurs, tout est spécial. Je n'ai pas besoin de vous faire un cours sur ce qu'on voit aux nouvelles au sujet du Texas, mais il y a des choses absolument incontournables à voir au Texas et c'est ça qu'on va voir. La première ville où on va s'arrêter au Texas, où on voudra s'arrêter, c'est Houston. C'est une des deux plus grandes villes du Texas. Houston, ça n'a pas un intérêt particulier, c'est une grosse ville avec des hauts édifices, c'est largement relié au pétrole parce qu'il y a beaucoup d'exploitation de pétrole au Texas, mais il y a quelque chose à Houston qui est incontournable et il faudra absolument aller passer là une demi-journée, c'est le siège social de la NASA. Vous savez, quand on disait Houston, on a un problème, bien c'est ici qu'on essayait de régler les problèmes et on va aller visiter, il faut aller visiter le siège social de la NASA lorsqu'on est de passage à Houston. C'est vraiment intéressant de voir un tas de trucs, de films, d'exhibits, de musées reliés à l'exploration spatiale et ça vaut plusieurs heures en fait. Alors, il y a des sections intérieures, il y a des sections extérieures, il y a des films, il y a des artefacts, un tas de trucs, on va pouvoir voir, ce qu'on voit là, c'est la salle de contrôle des missions spatiales, c'est vraiment fort intéressant et c'est absolument incontournable. Ensuite, après avoir quitté Houston, on s'envoie un peu vers l'ouest puis là, on va aller visiter une ville qui est beaucoup moins connue, ce n'est pas une des plus grandes villes du Texas, c'est une ville, je vous dirais, de taille moyenne qui s'appelle San Antonio et ça, c'est vraiment mon coup de cœur lorsque je suis au Texas. À San Antonio, il n'y a pas grand-chose qui a l'air américain, on est proche du Mexique, ça a longtemps fait partie du Mexique et on a vraiment l'impression d'être au Mexique mais quel coup de cœur extraordinaire. San Antonio est traversé par une rivière qui s'appelle la rivière San Antonio mais qui n'est pas une rivière ordinaire, elle est un peu souterraine dans la ville puis regardez si c'est beau, comme on voit ici, la rivière est plus basse que la ville elle-même et partout sur les deux côtés de la rivière, on a installé des restaurants, des terrasses, des boutiques qu'on appelle le Riverwalk en fait et c'est absolument extraordinaire de visiter ça. Il faut absolument visiter le Riverwalk, là, je n'ai pas de photo ici mais on fait une petite croisière sur la rivière San Antonio. Le soir, c'est absolument féerique de voir la rivière San Antonio au centre de la ville. C'est vraiment un coup de cœur extraordinaire et c'est pas mal unique dans toutes les villes que j'ai visitées. À San Antonio, on ne manquera pas de visiter le marché puis là, le marché de San Antonio, tenez-vous bien, on a tout à fait l'impression d'être au Mexique. On n'a pas du tout l'impression d'être aux États-Unis parce que ça, c'est mexicain dans les restaurants, dans les boutiques, ça parle beaucoup espagnol à cet endroit-là. On est vraiment dépaysé on se penserait partout sauf aux États-Unis. L'autre chose à visiter lorsqu'on est dans la région de San Antonio, ce sont ce qu'on appelle les missions, les missionesses en espagnol parce que les Espagnols, quand ils sont arrivés en provenance du Mexique, c'était essentiellement des évangélistes. Ils allaient là pour évangéliser les Autochtones qui étaient là et ils ont construit ce qu'on appelle des missions et c'était des congrégations religieuses qui habitaient là et tentaient de convertir les Autochtones à la religion catholique. Aujourd'hui, ce sont des musées, mais ce sont de très beaux endroits architecturaux à visiter. Donc, il y a plusieurs missions à visiter là. Un autre incontournable de San Antonio, c'est le phare Alamo. Les Américains, entre autres, en font un pèlerinage absolument extraordinaire parce que c'est très important dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire du sud des États-Unis. Il y a eu une guerre Mexico-américaine qui a mené à ce que le Texas fasse maintenant partie des États-Unis et la bataille de l'Alamo est absolument célèbre. Alors, aujourd'hui, c'est un musée qu'on ira visiter lorsqu'on est dans ce coin-là et c'est très joli et les amateurs d'histoire vont absolument se régaler à cet endroit-là. Alors, voilà pour la ville de San Antonio qui est la deuxième qu'on visitera au Texas. On va continuer vers l'ouest pour aller dans l'autre grande ville du Texas qui s'appelle Dallas. Dallas, c'est une grande ville encore ici très commerciale, très business, le centre-ville ressemble à toutes les grandes villes américaines, mais il faut savoir que Dallas, c'est aussi l'endroit où il y avait il n'y a pas tellement longtemps les grosses exploitations de ranchs américains. Donc, on ira visiter des ranchs et ce qui reste de la culture des cow-boys et des ranchs et du steak américain si vous voulez. Alors, tout près de Dallas, il y a une ville qui s'appelle Fort Worth et on ira visiter durant une demi-journée et là, tenez-vous bien, on va voir quelque chose d'absolument superbe qui s'appelle une race de bovins, une race de vaches en fait qu'on appelle des longhorns. Alors, vous le voyez présentement à l'écran et deux fois par jour à Fort Worth pour attirer les touristes, on fait une espèce de petite procession qui dure à peu près 15 minutes où on laisse 20-25 vaches se promener en liberté dans la ville et faites-vous pas encorner par ces vaches-là parce que, comme vous voyez, les cornes sont assez spéciales. Mais c'est fort intéressant à visiter en plus du fait que la ville de Fort Worth est complètement dédiée et complètement dédiée aux cow-boys. Donc, c'est rempli d'endroits où il y a des magasins de chapeaux, de bottes de cow-boys, de sels d'équitation puis de choses comme ça. On est vraiment dans la culture du cow-boy et de l'élevage bovin à cet endroit-là. Il faudra aussi aller visiter un vrai ranch. Alors, on va aussi aller visiter un vrai ranch et dans le cas qui nous occupe ici, c'est le ranch où a été tourné la série Dallas. qui est une des séries les plus populaires. Plusieurs d'entre vous se souviendront de cette série mythique américaine qui se passait effectivement au Texas. Alors, c'est possible de visiter le ranch où Dallas était tourné. Et pour finir, puis c'est un événement un peu malheureux, mais c'est absolument un incontournable, on ne peut pas visiter Dallas sans aller visiter l'endroit célèbre, tristement célèbre, où John Kennedy a été assassiné. C'est exactement à cet endroit-là où Kennedy a été assassiné. Et encore aujourd'hui, ça fait quoi, 50 ans, 60 ans que Kennedy a été assassiné. Ça attire encore des centaines de touristes. On a mis sur l'asphalte à terre un X à l'endroit précis où Kennedy s'est fait tuer. L'édifice où on voit en arrière, c'est où le présumé tireur s'était embusqué pour assassiner Kennedy. Donc, évidemment, c'est triste, mais c'est un incontournable lorsqu'on va à Dallas. Dallas est malheureusement connu mondialement et pour le restant de ses jours comme l'endroit où John F. Kennedy a été assassiné. Alors, on ira voir ça et on finira par visiter le mémorial à John F. Kennedy qui est un mémorial très sobre, en fait. Il n'y a pas vraiment de statut. On a demandé à un architecte de faire un monument à John F. Kennedy parce que c'est là qu'il a été assassiné. Et à partir de Dallas, évidemment, on va prendre l'avion pour revenir de chez nous. Revenir chez nous. Et ça conclut notre visite et de la Louisiane et du Texas. Et maintenant, je vais ouvrir la période de questions. Voilà. Merci, Norma. C'est tellement intéressant. je capote. J'aimerais tellement ça, moi, aller à Nouvelle-Orléans. C'est vraiment... J'irais en Louisiane pour la Nouvelle-Orléans. Beaucoup, ça m'attire. Je ne sais pas ce qui m'attire là-dedans, mais il y a toujours quelque chose qui m'a fascinée. Je dirais la Jimbo Live. Il y a peu d'endroits aux États-Unis qui ont autant à offrir que la Louisiane. C'est des coups de cœur à tous les jours, je vous dirais. Et je rêve d'y retourner. Et ça donne qu'on va y retourner deux fois l'année prochaine, une fois au printemps, une fois à l'automne. Et il est à peu près certain qu'on va y aller parce que, comme vous savez, les frontières américaines sont ouvertes. Vous connaissez probablement tous des gens qui sont actuellement en Floride. Donc, c'est tout près de la Floride. Alors, il n'y a aucun problème à aller visiter la Louisiane et le Texas. Alors, au printemps, c'est d'assurer que j'irai. Et j'ai très hâte d'y retourner. Ben oui, du 2 au 22 mai au printemps, on irait. Donc, 2 au... Pas 2 au 22 mai. 2 au 12 mai 2022. Il était là, mon 22. Donc, 2 au 12 mai. Mais aussi à l'automne prochain, comme tu disais, du 19 au 29 septembre 2022. Donc, ça, c'est vraiment excitant. Puis, c'est ça, comme tu dis, c'est pas mal sûr que ça va se faire. Donc, les gens vont avoir la chance d'aller voir tout ça, de manger de l'alligator. Ça me fascine. Donc, je vous envoie, tout le monde, dans la discussion de groupe, le lien où est-ce que vous allez voir les deux forfaits. Vous allez pouvoir aller cliquer sur plus de détails pour aller voir tout ce qu'on voit, tout ce qu'on visite et tout ça. Il y a beaucoup de coups de cœur de Normand qui s'y retrouvent parce que c'est notre spécialiste puis c'est notre guide. Donc, c'est sûr qu'on va aux endroits dont il a parlé. Donc, c'est vraiment un voyage super emballant. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment, vraiment ça y aller. Si vous avez des questions, des choses à dire, ben c'est le temps, ne gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Ben, ça va faire plaisir à Normand, parce que nous, on n'est pas allé. Ben moi, il y a quelque chose qui me fascine beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires, mais beaucoup d'histoires très tristes. Ça parle de l'esclavage, beaucoup. Ça doit être très prenant d'aller là puis de voir la différence entre les grandes maisons de riches et la condition des esclaves qui habitaient là. Tu as tout à fait raison, Pénélope, il y a beaucoup d'histoires tristes parce qu'on va parler beaucoup d'esclavage, évidemment. On va parler aussi de la déportation des Acadiens qui sont devenus, par anglicisation, sont devenus des Cajuns, des Cajuns ou des Cajuns. Alors, il y a beaucoup d'histoires tristes, mais il y a des paysages extraordinaires et tout ça fait un melting pot comme je disais, absolument incroyable. On n'a pas vraiment l'impression d'être aux États-Unis. Le dépaysement est total. Oui. Moi, c'est ce que j'aime dans le voyagement, c'est de ne pas me sentir comme si c'était moi. Je vous dirais que c'est particulièrement intéressant pour les francophones à cause du fait français parce qu'il y a encore des racines françaises là. Moi, j'ai eu la chance de faire un tour de Bayou avec quelqu'un dont la grand-mère parlait français et le pauvre monsieur, parce qu'il savait qu'on était francophones, essayait de baragouiner un restant de français qui avait appris de sa grand-mère, mais ça a donné lieu à un moment absolument extraordinaire. Le monsieur avait des expressions qu'on reconnaissait de l'acadien, par exemple, des choses comme ça, mais c'était absolument savoureux. Et il y a encore des relents français à cet endroit-là. C'est un peu folklorique, vous me direz, mais il existe, par exemple, un poste de radio francophone là-bas. On commence à réenseigner le français après qu'il a été interdit pendant des années et des années. Donc ça, pour les francophones, c'est particulièrement intéressant. Oui, vraiment. On a plusieurs questions. Les gens se sont laissés aller. Je suis contente. J'aime ça quand ça fait ça. Combien d'heures de vol pour se rendre en Louisiane? Ah, c'est pas plus que trois heures de vol. Bien, c'est la même chose. C'est plus proche. Si vous regardez ça en ligne direct, c'est plus proche qu'à la Floride. Wow! Donc, je vous dirais à peu près trois heures de vol. Wow! Puis quand on revient du Texas, c'est à peu près… Même chose. Même chose à peu près. Oui, peut-être trois heures et demie, mais c'est dans ces lots-là. On l'apprend très bien à demi-heure. La plupart des voyages que j'ai fait en avion, moi, c'était huit heures. Donc, ça se sent bien. Je savais que ça s'en venait, cette question-là. Parlez-nous du mardi gras. Ah! Le mardi gras, j'en ai pas parlé parce que le mardi gras se déroule en février. Bon, il faut savoir que le mardi gras, c'est un des grands carnavals mondiaux. Après Rio et peut-être devant celui de Venise. Alors, au mois de février, se déroule le carnaval du mardi gras qui est la célébration de ce melting pot que je parlais. Donc, il y a des chars allégoriques, il y a des danses, il y a des chants. Il y a beaucoup de débordements, je vais dire aussi, à ce moment-là parce qu'en général, dans ces carnavals populaires-là, c'est plutôt les gens de faibles conditions, les gens un peu plus pauvres qui vont prendre la place, qui vont prendre la scène et qui vont se laisser aller à des débordements qu'on ne ferait pas le restant de l'année. Donc, il y a d'immenses parties, il y a toutes sortes de parties qui vont durer toute la nuit. Il y a des chars allégoriques. Je vous avoue que je n'y ai jamais été en février pour voir le Mardi Gras parce qu'évidemment, vous vous imaginez que ça attire des touristes de façon épouvantable. Les hôtels sont hors de prix absolument. Mais ceci étant dit, l'atmosphère du Mardi Gras, sans être aussi intense, on la retrouve presque continuellement les fins de semaine à la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, ça me permet de vous dire, la plupart le savent, il y a une rue mythique qui s'appelle la rue Bourbon, la rue Bourbon Street. On n'y trouve à peu près que des bars dans cette rue-là. Et pratiquement tous les soirs, mais surtout les soirs de fin de semaine, on se laisse aller à des débordements semblables à ceux du Mardi Gras. Donc, beaucoup de beuveries, beaucoup de boissons dans la rue, beaucoup de... de tout ce que vous pouvez imaginer de débordements américains. Alors, le Mardi Gras, ça se déroule durant deux semaines au mois de février. Mais si vous voulez ne pas avoir les inconvénients du Mardi Gras, mais vivre un peu la même chose, on se promène la fin de semaine sur Bourbon Street et on est très proche de l'atmosphère du Mardi Gras. La même... Mais merci pour l'info. La même dame qui a posé cette question-là a dit n'oublions pas le Café du Monde. Je ne connais pas, je ne sais pas si c'est... Oui, le Café du Monde, c'est un des cafés célèbres au monde. Il est au centre-ville, il est au French Market. Au centre-ville de la Nouvelle-Orléans, il y a une espèce de marché. Et puis le café le plus célèbre, ça s'appelle le Café du Monde. On y sert évidemment du café, mais aussi ce qu'on appelle des beignets, qui sont des espèces de beignets, mais ils sont carrés là-bas pour être différents des nôtres, dans une montagne de sucre en poudre. C'est une place où on aime aller se faire photographier. Ceci étant dit, il faut y aller parce que c'est connu, d'accord, mais à Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup d'autres places semblables où on peut faire des choses semblables. Je vous dirais que le Café du Monde, c'est très touristique. C'est l'équivalent de la Tour Eiffel, si vous voulez. Alors, on y va pour la photo. « Oh, je suis allé une couple de fois. » C'est ça. C'est réputé pour les beignets et le café. Oui. Pour les questions par rapport à la COVID-19, je ne peux pas vraiment répondre dans le sens où je ne sais pas si à ce moment-là le masque va être encore obligatoire et si le passeport vaccinal va être encore en place parce que ce n'est pas nous qui décidons ça. On suit les règles du gouvernement. Normalement, il est bon, mais il n'a pas encore son cours de voyage. Il ne peut pas nous prédire l'avenir. Bien là, en fait, il y a deux semaines, je vous aurais dit que tout est beau, il n'y a pas de problème. Là, avec le nouveau variant qu'on voit, il risque d'avoir des sous-bresseaux encore. Ce qu'on sait pour l'instant, comme je vous disais, c'est que les frontières sont ouvertes. Moi, j'ai bien l'impression qu'elles vont rester ouvertes. Vous allez le savoir autant que moi en écoutant les nouvelles parce que je ne pense pas qu'on va refermer les frontières. Vous savez qu'il y a déjà des milliers et des milliers de Canadiens qui sont en Floride qui éventuellement reviendront autour du mois d'avril. Donc, c'est là qu'on en est pour l'instant. À la limite, dans le pire des cas, ce qu'on appelle le worst case scenario, c'est que ça prendrait un test PCR pour revenir au Canada. C'est le cas actuellement. Si on allait plus de 72 heures aux États-Unis, ça prendrait un test PCR. Moi, personnellement, ça ne m'empêche pas de voyager. Un test PCR, ça coûte 100, 150 $. Je ne pense pas que ça mette en péril un voyage qui va coûter quelques milliers de dollars. Puis moi, je gagerais fort qu'au printemps, l'obligation du test PCR va être abolie. Mais encore une fois, vous allez le savoir autant que moi en écoutant les nouvelles. Exactement. C'est ça. On va comme le savoir en même temps que vous. On ne peut pas vraiment répondre pour l'instant. Mon Dieu, je pense que c'est la conférence où j'ai eu le plus de questions. On va essayer de les finir. Tant mieux. Tant mieux, j'aime ça. Oui, c'est le fun. Comment se répartit la durée du séjour entre la Louisiane et le Texas? À peu près moitié-moitié. Oui. À peu près moitié-moitié. Je pense que c'est un voyage de 12 jours. En fait, il faudra le calculer. C'est à peu près moitié-moitié. Ceci étant dit, c'est beaucoup plus dense en Louisiane. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus de choses et plus de choses durant une journée pour la simple et bonne raison qu'au Texas, les distances sont longues. Alors, il y a un peu plus de voyagements au Texas. Si vous regardez sur la carte, vous allez voir que le Texas est à peu près cinq ou huit fois plus gros que la Louisiane et les distances sont longues entre les villes qu'on va visiter. Au Texas, on va se contenter de trois villes qui sont Houston, San Antonio et Dallas. Mais c'est les distances qui expliquent que ça va être beaucoup plus dense en Louisiane. Exactement. Parce que, justement, il y a une question qui ressemble un petit peu. Comment visiter ces deux états en dix jours seulement incluant les déplacements? Je pense que c'est un vage qui est plus actif dans le déplacement, peut-être? La question, c'est comment visiter ça? Oui, les deux états. Oui, ça rouvre la porte à beaucoup de questions. On pourrait passer un mois à Louisiane si on voulait. OK? Alors, évidemment, on fait des choix. On a choisi de montrer la Louisiane en six jours. Moi, je vous dirais que six jours bien organisés avec les réservations faites d'avance. On ne perd pas de temps à choisir des hôtels, des restaurants, des sites. Tout est réservé d'avance. Vous allez voir l'essentiel de la Louisiane en six jours. Le Texas, on pourrait y passer encore beaucoup plus de temps. C'est grand comme un pays, le Texas. Alors, on a opté, encore une fois, on a fait des choix pour voir trois villes importantes où je pense qu'il y a des choses fort importantes à voir. Est-ce qu'on pourrait passer plus de temps au Texas? Bien sûr qu'on pourrait passer plus de temps au Texas. Mais encore une fois, en voyant San Antonio, en voyant Houston, particulièrement la NASA et en voyant l'aspect cowboy autour de Dallas, je pense qu'on voit l'essentiel quand même. Voilà. On voit les plusieurs aspects principaux du Texas qui nous donnent l'idée. L'idée, en fait, c'est que dans un voyage organisé comme celui qu'on propose, on l'a planifié. Ça a pris des centaines d'heures de préparation pour arriver à ce voyage-là. On l'a déjà fait plusieurs fois. Moi, personnellement, je l'ai accompagné six ou huit fois à ce voyage-là. Donc, on ne perd pas de temps. On sait exactement où on va. Tout est réservé d'avance. On arrive à un restaurant, on est servi immédiatement. On arrive à l'hôtel, on a nos clés immédiatement. Donc, c'est une question d'organisation. Le travail a été fait en amont par l'agence. Donc, c'est la façon de faire ça dans un temps relativement comprimé pour voir le maximum de choses intéressantes. Bon, là, j'ai beaucoup de questions. On va peut-être en choisir deux dernières. Parce que si les gens veulent y aller comme par eux-mêmes, tantôt, tu en as parlé pendant le mois de février, mardi gras, c'est inaccessible. Mais sinon, le prix des repas puis de l'hébergement, est-ce que c'est quand même abordable? Je vous dirais que c'est comme les grandes villes américaines. Moi, je regardais pour aller à New York il n'y a pas longtemps. Une chambre à New York, c'est entre 250 et 400 $. Alors, dans ces grandes villes-là américaines, ça va être proche de ça. Pour ce qui est des restaurants, c'est semblable à chez nous. On trouve de tout, en fait, à partir du McDonald's à aller jusqu'au restaurant gastronomique. C'est les chambres d'hôtel qui font la différence. Je vous dirais qu'une chambre d'hôtel dans un voyage comme ça, pour quelqu'un qui y va en individuel, il faut calculer entre 200 et 300 $ par nuit. OK. Parfait. Oui, ça donne une bonne idée quand même pour ceux qui appellent de leurs propres moyens qui ne viennent pas avec nous. Nous, c'est sûr qu'on essaie de trouver des trucs qui vous font un forfait qui est abordable toujours. On ne veut pas vous vendre des affaires des 10 jours à 6 000 $. Je vais rajouter quelque chose, Pénélope, si tu permets. Chez Expression, on a opté pour faire le voyage en avion. C'est-à-dire qu'on y va puis on revient en avion. Il y a des agences qui le font en autobus à partir d'ici. OK. Puis là, chacun est libre de faire le choix qu'il veut. Il faut savoir, par exemple, que si on y va en autobus, ça prend un bon 3 jours de se rendre et un bon 3 jours de revenir. Donc, on part, on a une semaine, pratiquement une semaine juste de voyage. Nous, on a opté pour le faire en avion. C'est 3 heures, 3 heures et demie d'avion. Alors ça, c'est la petite distinction que j'aimerais faire. Ça coûte un peu plus cher, mais on a tellement plus de temps et on perd moins de temps. Exact. Je vais prendre une dernière question. Pour les autres, vous pouvez appeler au bureau. Les gens qui travaillent au bureau aussi sont très informés. Ça fait, comme Normand le dit, plusieurs fois qu'on le fait. Tout ce qui est question technique de prix de COVID, d'allergie, tout ça, on n'est pas... On peut vous répondre au bureau. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 16h. On a du bon monde d'infins qui vont pouvoir répondre à vos questions. Puis, s'ils ne sont pas sûrs, ils contacteront Normand, notre spécialiste. Je vais prendre une dernière question. Les attractions à voir à Lafayette, je sais qu'on y va. Puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Lafayette? Lafayette, c'est l'épicentre du français en Louisiane. C'est si on est intéressé par le fait français, on va à Lafayette et nous, on y va dans notre voyage. Alors, ce qu'on a à ce moment-là, on va aller voir, on va aller visiter une cathédrale, la cathédrale de Lafayette, qui est un bijou d'architecture, mais surtout le cimetière qu'il y a à l'entour. Parce qu'un cimetière raconte beaucoup d'histoires, n'est-ce pas? Alors, on va se rendre compte que la majorité des pierres tombales qu'il y a là, on porte des noms francophones. Alors, c'est des choses comme ça qu'on va voir. On va aller voir l'arbre d'Évangeline. Pour ceux qui sont intéressés par la déportation des Acadiens, l'histoire d'Évangeline se poursuit, si on veut, en Louisiane. Et on va aller voir quelques commerces spécialisés dans les choses françaises à ce moment-là. En général, on utilise un guide local francophone qui va nous parler avec son accent cajun, c'est-à-dire que c'est de l'Acadien modifié. Ceux qui connaissent Zachary et Richard, par exemple, vont savoir de quoi je parle à ce moment-là. Alors, on va toucher à des choses qui ont un peu de musique. Ah oui, la dernière fois qu'on a été, on avait visité une université à Lafayette aussi où il y a beaucoup de choses francophones à l'université. Alors, on va à Lafayette voir des choses qui roulent autour du fait français. Wow, OK, super intéressant. Donc, merci, c'était une belle période de questions bien remplies. C'est le fun quand les gens participent comme ça, on peut découvrir encore plus puis parler des choses qui les intéressent précisément. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai envoyé le lien avec les deux voyages, mais sinon, vous retrouvez ça sur notre site internet. Comme on vous dit, ne vous gênez pas, appelez à l'agence si vous avez d'autres questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, printemps et automne prochain 2022, on part en Louisiana et au Texas. Donc, c'est le temps de vous parler de certains voyages qui s'en viennent, oui. Qui nous emballent quand même pas mal. C'est le retour de nos week-ends à New York. Enfin, ça fait deux ans qu'on n'est pas allé à New York et c'était notre voyage. On va à New York depuis le début d'expression voyage, si on peut dire. Toutes les fins de semaine, presque, sauf ceux en gros hiver froid parce que c'est moins le fun. Comme janvier, février, c'est moins intéressant. Mais on avait arrêté à cause de la pandémie. Donc là, c'est comme super le fun de recommencer ça. Notre première date après deux ans d'attente, c'est du 17 au 19 décembre 2021. Donc, c'est spécialement pendant l'ambiance magique du temps des fêtes de New York. C'est vraiment un incontournable d'aller à New York pendant le temps des fêtes. C'est fou. Les décorations n'ont pas de bon sens. Les vitrines, ça bouge. C'est comme, on n'a jamais vu ça. C'est quoi la boutique déjà sur la cinquième année? Le Macy's? Macy's? Non, non. Non, non, c'est pour ça que tu parles. On voit dans Maman, j'ai raté l'avion. Oui, 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 oui. Avec la grosse... C'est-tu normal de quoi je parle? Le gros magasin de jouets que tu parles. Oui, oui, voilà. Tu parles du gros magasin de jouets. Son nom m'échappe. effectivement, il est près du Apple Store. Il y a aussi l'immense sapin sur la patinoire. Sur Rockefeller Center. Il y a d'autres choses fort intéressantes à New York à ce temps-ci de l'année. Il y a les marchés de Noël. Il y a des marchés de Noël. Il y a deux ou trois marchés de Noël qui sont fort intéressants. L'autre chose à voir aussi, c'est les patinoires extérieures. Il y a trois patinoires extérieures, dont celle de Rockefeller Center qui est celle de Bryant Park. C'est absolument super. Mais on y va surtout pour les lumières et la décoration et l'atmosphère de Noël. C'est vraiment génial. On est vraiment en plein milieu. On a l'impression que c'est Noël tous les jours à New York dans le temps des Fêtes. C'est vraiment le fun. C'est pour ça qu'on a décidé que pour y retourner, on allait y aller du 17 au 19. C'est le même forfait qu'avant. On va faire l'ascension du One World Trade Center. On va aller dans notre superbe hôtel quatre étoiles à 25 minutes de Times Square en petit train. Ça va vraiment être génial. Je vous envoie le lien dans la discussion pour que vous puissiez aller voir. C'est la même chose qu'autrefois. C'est juste qu'on y va et qu'on est contents. N'hésitez pas à aller réserver. En tout cas, moi, je suis toute énervée. Un autre voyage qui nous emballe fortement parce que c'est notre gros rabais du vendredi fou. Le vendredi fou qui s'étire jusqu'à, pour nous, vendredi de cette semaine. Donc, vous avez encore quelques jours pour profiter du rabais. C'est un voyage de deux jours au centre-ville de Montréal. Donc, on loge au Nouveau Hôtel quatre étoiles directement au centre-ville. Et on va voir un match des Canadiens de Montréal contre les Bruins de Boston. T'aimerais ça, Marc-André? Oui, c'est un fan de sport. Et au lieu de vous coûter 438 $ parce qu'il y a le billet, il y a d'autres visites aussi. On va voir un musée, on va à Espace pour la vie, il y a l'hôtel et tout ça. Ça vous coûte 219 $ plus taxe par personne en occupation double. Puis, si ça vous tente d'aller voir un match des Canadiens puis de voir ce forfait-là en groupe, pour ceux qui sont des groupes de 8 personnes et plus, le voyage est à 199 $ plus taxe. Donc, c'est vraiment un super gros rabais de comme 50 % et plus. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, il nous reste la place, mais le rabais se termine vendredi de cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, faites vite, appelez-nous. Je vous envoie le lien du forfait à l'instant dans la discussion s'il y en a que ça éveille. Donc, super gros rabais. Et le dernier, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de ça parce qu'on est avec la FADOC. C'est le dernier voyage dont on voulait vous parler. C'est en l'honneur du 50e anniversaire de la FADOC Centre du Québec. On en a déjà parlé, mais il reste quelques places. C'est les 12 et 13 décembre prochains. Il y a une croisière brunch de Noël. Inquiétez-vous pas, on ne mange pas dehors. À l'intérieur, il fait chaud. Il y a une belle ambiance. C'est un gros brunch de Noël sur le fleuve Saint-Laurent dans un bateau des croisières AML. On va voir un super spectacle de chant et de choral de Noël dans la plus vieille église en pierre de Montréal. Ça, c'est impressionnant. Ça, ça va être super beau avec une troupe professionnelle qui s'appelle les Corallis. Là, on me dit qu'on ne voit pas les liens. Je l'ai envoyé au... Ah, c'est parce que je ne l'ai pas envoyé à tout le monde. Je recommence. Merci de me l'avoir dit, Madame Robert. Les gens ne voient pas les liens. Donc, je vais réenvoyer tout ça. Un instant. C'est un problème technique. On aime ça. Donc, le premier que je vais envoyer à tout le monde, c'est celui de la Louisiane. Et voilà, je vous l'envoie à tout le monde. Merci de me l'avoir dit parce que là, je vous dis que je vous envoie des liens et ça ne marche pas. Le deuxième que je vous envoie, c'est notre retour à New York. Et voilà. Et le dernier que je vous envoie, c'est notre super voyage découverte de Montréal. Si vous avez de la difficulté avec les liens ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours réserver par téléphone aussi. Oui, c'est ça. Vous allez voir sur notre site internet. Je vous envoie des Canadiens de Montréal. Et celui dont je vous parle en ce moment, c'est ça. Il y a un deux jours bien rempli. Et pour ce voyage-là, où on va voir les Corallis chanter des chants de Noël, on dort aussi au Nouveau Hôtel 4 Étoiles, le même hôtel au centre-ville que pour le voyage des Canadais. Donc, c'est un super bel hôtel. On aime ça. On peut profiter de la ville. Donc, dépêchez-vous. Il reste comme cinq places. Ça s'est vendu quand même bien. Les gens sont contents. Donc, je vous envoie le lien à l'instant. Un beau voyage pour se mettre dans l'esprit des fêtes. Oui. Donc, je réactive M. Francoeur pour vous dire un dernier merci parce que c'est la fin. Oui, merci. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à ceux qui étaient la première fois, ceux qui ont passé les six conférences avec nous. C'est très, très apprécié. On a bien aimé ça, faire ça. Je pense qu'il y en a même qui sont là depuis... Parce qu'on a fait des blocs de conférences. Il y en a qui ont peut-être fait comme 12 conférences avec nous. On est vraiment super choyés. Oui. On veut remercier la FADOC Centre-Québec, la FADOC Région Estrie. Merci. Merci d'avoir fait ça avec nous. Merci à vous trois. À Pénélope, Marc-André et M. Verdon, Normand, pour ceux qui connaissent plus s'intimement. Donc, merci à vous trois pour les conférences. Oui, effectivement, c'était des belles conférences, une belle série de conférences. Puis il y a eu, oui, des fidèles qui étaient présents à chaque rencontre. Donc, un gros, gros merci. Puis oui, effectivement, l'offre de voyages venait d'en parler. Très intéressant. Que ça va d'un grand séjour aux États-Unis à juste une petite sortie à New York ou d'aller voir juste le côté sportif des Canadiens. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est intéressant avec l'expression voyage. Puis de notre côté, que ce soit la FADOC région Estrie ou la FADOC centre du Québec, mais on peut faire des demandes à l'expression voyage. Il y a des gens aussi, des suggestions. On aimerait ça aller à Boston, parce que là, on parlait de New York, mais on aimerait aller à Boston. On aimerait faire une sortie au Québec ou quelque chose, mais l'expression voyage nous permet vraiment de faire toutes sortes de sorties. Puis peut-être même en Europe, on ne sait jamais. Un gros, gros merci. Puis c'est quelque chose comme partenariat probablement que peut-être que ça va revenir. Si ce n'est pas en virtuel, ce sera peut-être en présentiel dans nos salles, que ce soit à Victoriaville ou Drummondville ou ici, nous, à Charbonneville, des choses comme ça. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ça nous serait bien de te rencontrer en vrai. Oui, c'est ça. Et à tous, un gros, gros, gros merci de votre participation et on fait au plaisir de se revoir dans des sorties ou des voyages. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment, M. Franckert. Donc, merci encore à tous. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à notre infolettre ou de devenir membre de la FADOC pour voir toutes nos offres et nos voyages et tout ça. On ne vous dit pas adieu. Je pense que c'est juste pour nous revoir pour l'instant. On se revoit bientôt, peut-être en voyage, peut-être en confinement. Exact. Et en allant vous inscrire à notre infolettre, vous allez savoir si et quand on reviendra. Donc, je pense que c'est une bonne occasion de le faire. Merci encore à Normand pour les belles conférences qui nous ont offertes à travers les... Puis à tous nos guides aussi qui ont été là avec nous. Oui, on en a eu beaucoup qui ont parlé de plein d'affaires différentes. Donc, merci, bonne journée et à bientôt. Bye bye, merci. Bye, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada